... Je suis né en Touraine, mon père également, mais tout le reste de la famille, ça s'est dispersé, très loin. Bon, alors, mais c'est avec beaucoup de plaisir. D'accord, mais nous sommes loin d'être tous parfaits. Mais comme je dis des fois, nous ne sommes pas tombés d'une remorque de gitans entre un quart qui est à Ménracet. On a bien quand même des origines quelque part. Et on met des cousas partout. Voilà. Bien, et bien écoutez, je vais dans un premier temps, ceux qui ont... D'abord, je vous ai tous invités à venir un jour avec vos familles, vos amis, venir nous rendre visite dans cette éolienne. Et on vous fera montrer, on vous montrera cette éolienne. Les gens qui sont disponibles pourront monter dans cette éolienne, bien sûr accompagnés, parce qu'on ne va pas vous lâcher dans la nature, comme ça. Et puis on vous expliquera son fonctionnement. S'il y a du vent, on pourra la mettre en fonctionnement. Et puis, sans doute, c'est un monument dont nous sommes très fiers à Ève. Et nous ne sommes pas les seuls, puisque d'autres communes ont travaillé dans ce sens, notamment Dolussec, Ève bien entendu, mais Cormorie, Sorigny et d'autres communes. Donc je vais vous faire une présentation, d'abord, en règle, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est qu'une éolienne volée, parce qu'on connaît le patronyme volée, mais les volées ont fait énormément de choses. Je vais passer tout à l'heure dans une généalogie, parce que j'aime bien faire une présentation, qui était qui. Et comme je suis dans un cercle généalogique, au moins pour situer les personnages, savoir qui ils sont. Vous êtes sûrs, vous m'entendez bien ? Oui. Parce que ça, je suis... Si vous me posez une question, je ne vous répondrai peut-être pas, parce qu'après 43 ans passé, dans le bruit, les réacteurs, les oreilles ont pris quelques quand même, ont perdu quelques... Ah bon ? Oui. Alors, c'est pour cette raison, donc je ne suis pas parié, mais si je ne réponds pas, c'est que je n'ai pas entendu la question. Voilà, on y va. Alors, je disais tout à l'heure, les volées, Eh bien, à l'origine, c'était des... Des lords... On va éteindre, parce que... Alors, c'est une généalogie très simplifiée. Vous avez ici Jean-Baptiste Bollet, officier de santé. Il a eu deux enfants, d'autres encore, je n'ai pas continué. Et vous avez ici un certain Ernest Sylvain Bollet, c'est lui qui va nous intéresser, parce que ce monsieur-là a été à l'origine de la création, de la... Le développement des éoliennes, des béliers hydrauliques, des cloches, donc c'est des gens qui touchaient un peu à tout. À l'origine, les Bollets, c'était des fondeurs de cloches. Et vous avez d'ailleurs, à Cormorrie, monsieur-Doublet, vous avez une cloche Bollet. Ah, dans le... Tout à fait en haut, oui, oui. J'espère qu'elle y est encore, hein, qu'on ne l'a pas fauchée. Mais il y a une cloche Bollet. On nous avait fauché celui qui était... Non, la Bastiale. Ah oui. Parce que c'est le bourdon de la cathédrale de Tours. Ah oui. C'était une Bollet, une cloche ? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ça, vous avez une cloche Bollet en haut, tout à fait en haut. Le Bollet, le Bollet, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce sont des gens qui sont attachés, notamment, à l'origine, c'était des fondeurs de cloches. Ils se déplaçaient de paroisse en paroisse, parce que les chemins étaient difficiles, ils n'étaient pas toujours carrossables, et ils étaient préférés de se déplacer. Là, on réunissait, on faisait un foyer, on essayait de récupérer tous les métaux qui pouvaient rentrer dans la fabrication d'une cloche, et on l'a fondée sur place. Donc, c'était des fondeurs ambulants. Et après, ils se sont établis dans la vallée de la Loire, et aussi dans la Sarthe. Et ce fameux Ernest Sylvain Bollet, vous voyez, il y a un bélier hydraulique à côté pour symboliser ce qu'il avait développé, un, pardon, un... Une cloche ? Une cloche, pardon. Un bélier hydraulique et une éolienne. Et il a eu trois enfants ensuite. Il y en a un qui a continué la division éolienne, l'autre, les béliers hydrauliques, et le troisième, les cloches et l'automobile. Et les Bollets, c'est souvent attaché à les voitures Bollets. C'est eux qui étaient à l'origine de la création des 24 heures du Mans. Voilà, pour vous situer, la famille Bollet, c'est une famille, lorsqu'on s'intéresse à cette famille, très intéressante. Elle, moi, je ne me lasse pas si je trouve un document sur les Bollets de Pompée, des renseignements. Et lorsqu'on a inauguré l'éolienne d'Èbre, nous avions deux Bollets, un des descendants d'un des Bollets, je ne sais plus lequel, qui était venu. Malheureusement, ces deux personnes-là sont aujourd'hui décédées, mais ils m'avaient dédicacé un livre par lequel je m'intéressais aux Bollets, tout ça. Des gens très, très intéressants. Et j'ai appris énormément de choses au contact de ces gens-là. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on va parler des éoliennes, puisque je pourrais vous parler des voitures, mais je suis moins à l'aise dans ce domaine-là, comme des béliers hydrauliques. Mais pourquoi, d'ailleurs, je me suis intéressé aux éoliennes Bollets ? J'aurais pu m'intéresser à la retraite, aux voitures, aux papillons, ce que vous voulez, à la généalogie, c'était le cas, aux collections des timbres, aux bossements. Et j'avais, quand nous avions à Évres, une éolienne Bollet, et bien, moi, je l'ai vue fonctionner quand j'étais môme. Une ou deux fois, je l'ai vue fonctionner, puis après, elle est tombée dans un état, elle a été abandonnée. Et en l'an 2000, le propriétaire de cette éolienne, c'était un châtelain, il vend son château, et il demande à la commendeuse si elle veut reprendre cette éolienne pour le franc symbolique. Nous sommes en l'an 2000, et la commune a accepté, mais il y avait quand même une restriction, enfin, un protétole de signer devant le notaire avec le maire de la commune, par lequel la commune s'engageait à la remettre en état. Ça ne voulait pas dire un état de fonctionnement, c'était uniquement brosser la rouille et la repanne. Voilà, donc on a attendu un petit peu, on a créé une association, et puis on a trouvé quelques fonds, puisque quand on veut se lancer dans une restauration, c'est toujours un problème d'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je dis, l'éolienne que nous avons récupérée à Hèvre, on a fait une excellente affaire ce jour-là, quand on l'a acheté, la commune l'a acheté en 2000, parce que nous l'aurions, nous l'aurions payé le franc symbolique, mais nous l'aurions acheté, imaginons, en 2002, nous l'aurions payé six fois et demi plus cher avec l'euro symbolique. Il nous en conviendrait. Donc, on va continuer. Alors, qu'est-ce que... Bon, là, c'est la généalogie, il y a des images, je passerai rapidement, parce que j'ai un tas de diapositives à vous montrer. Je n'arriverai pas à tout vous montrer, parce que, ici, vous avez des bouquins que vous pouvez consulter, des bouquins notamment sur la tourelle, ou bien les vieilles demeures historiques, et tout ça. Il y a des articles qui ont été écrits sur les gaulets, où on m'a demandé de contribuer à faire ces articles. Donc, j'en ai toute une série. Ça fait 20 ans, je m'occupe des gaulets. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Après, ce fameux gaulet, il a cédé son entreprise à un certain... Voilà. tout à l'heure, nous avions l'ancêtre volé et il avait trois enfants et cet enfant-là a laissé sa division éolienne. Il s'est intéressé à la peinture et tout ça. On le retrouve un peu comme artiste à Paris. Et puis, ça l'intéressait. Malheureusement, ça a été mal vu dans la famille parce que les deux autres ont continué, un avec les voitures, l'autre avec les béliers hydrauliques. Et lui, c'était un peu l'enfant... un peu comme Toulouse-Lautrec, l'enfant perdu de la famille, je ne sais pas. Enfin bon, je ne me permettrais pas de critiquer, mais enfin, on perd un peu sa trace à Paris. Alors après, ça a changé. Il a vendu un certain monsieur Édouard Lebert. Ensuite, ça a été transmis à Duplé. Ensuite, aux sociétés des éoliennes Bollé. Et après, ça a terminé avec les ateliers de pain d'œuf. J'ai oublié un M à pain d'œuf. C'est une erreur de ma part que je n'ai pas eu le temps de corriger. Donc ça a commencé les premières éoliennes, le premier brevet déposé en 1868 auprès de la Chambre impériale des métiers. Nous sommes sous Napoléon III. Et donc, ils déposent le brevet 1868 et la première éolienne qui est vendue en 1872. Entre-temps, on va continuer un petit peu. pour faire la comparaison entre une éolienne dite simple, c'est ce que vous avez ici dans le parc de la Gloriade. Voilà une simple couronne avec quelques pales dessus et puis un gouvernail pour pouvoir orienter l'éolienne face au vent. Or, une éolienne Bollé, c'est totalement différent. Voilà. Le premier brevet qui a été déposé, eh bien, il y avait ici un stator. On verra dans la diapo suivante, si vous pouviez me passer la diapo suivante. Voilà. Il y a la différence entre une Bollé et puis une éolienne simple, c'est que le stator, c'est statique, ça ne tourne pas, seulement ça capte le vent et le vent s'engouffre en travers les pales du stator et en sortant, on va taper sur les pales du rotor qui, lui, se met en mouvement, se met en rotation et on récupère la force du vent uniquement sur le rotor. Donc, l'avantage par rapport à une éolienne dite simple, c'est qu'en bout, là, c'est un carénage que ce point le stator ou le rotor, l'air qui rentre dedans, le vent qui rentre dedans ne peut pas s'échapper. Donc, toute l'énergie éolienne qui rentre à travers l'éolienne, eh bien, elle est récupérée. C'est le premier, le premier avantage, la première chose qu'il a développée et par comparaison à une éolienne dite simple. Vous avez bien compris, tout à l'heure, l'éolienne dite simple, celle que je montrais dans le parc de la Gloriette. Voilà. Donc, voilà en réalité comment ça se passe. Eh bien, voilà, ici, vous avez le stator et le rotor. Ici, c'est le stator. C'est par ici que l'air rentre. Il y a même une espèce de... c'est évasé, un peu échec sur le pourtour, pour capter le maximum de vent, c'est-à-dire un effet entonnoir. C'était une option qui était rajoutée sur l'éolienne. Et lorsque le vent sort de ce stator, va taper sur les pales du rotor et on récupère toute l'énergie du vent. Voilà, par comparaison avec une éolienne dite simple. C'est le seul constructeur qui a employé ce système. Voilà. Déjà, une première particularité, un stator et un rotor. Voilà la face avant de l'éolienne d'air. Ici, c'est ce qu'on appelle la galerie de service. C'est ce que l'on trouve à l'arrivée d'un escalier hélicoïdal qui s'entoure autour du mât et ça débouche dans un trou d'homme ici. Et là, on le trouve dans cette galerie de service, on peut faire le tour de l'éolienne et on peut la mettre en marche, l'arrêter, mais également à partir de là, assurer son entretien c'est-à-dire lubrifier toutes les parties mécaniques. Voilà, si un jour vous venez à Aire, et bien ce sera avec plaisir qu'on vous accueille. Ça fait l'équivalent d'un immeuble de 5 étages donc il y a 17 mètres et quelques nôtres. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous montrer un petit film qui a été fait avec un drone. Ça vous donnerait une idée de ce que ça peut donner. Voilà les... Alors là, on avait parlé de la première innovation Instatorin-Rotors, c'est ce que vous avez là. Mais la deuxième innovation, c'est que les éoliennes sains, je vous ai parlé tout à l'heure, il y a un gouvernail pour pouvoir orienter l'éolienne face au vent. Chaque fois que le vent change de direction, eh bien le gouvernail imprime une certaine... donne un mouvement à l'éolienne pour la diriger face au vent. là, ce n'est pas le cas. On a un papillon d'orientation. C'est un petit système très ingénieux. Si on regarde la précédente, s'il vous plaît. Encore avant. Encore, pardon. Encore. Là, lorsque le premier brevet a été déposé en 1868, là, il y avait bien un rotor et un stator, mais l'éolienne était équipée d'un gouvernail. Donc, c'est quand il a déposé son brevet. Il ne connaissait pas encore l'histoire du papillon d'orientation. Certainement qu'entre-temps, quelqu'un lui avait filé cette idée, dire, tiens, tu devrais prendre cette idée-là pour pouvoir monter un système pour pouvoir orienter ton éolienne. Donc, ce système existait déjà depuis très longtemps. On peut avancer. Donc, le papillon d'orientation peut avancer. Là, avance encore. Voilà. Donc, voilà le papillon d'orientation. Et la première éolienne qui a été vendue en 1872 était déjà équipée d'un papillon d'orientation. Alors, le papillon d'orientation, c'est un système qui date de 1745. Un certain émobilier qui était un britannique et c'était un système qui était monté pour les moulins. Les moulins à quatre pales, comme on l'appelle. Et vous avez encore deux moulins en France qui sont équipés d'un papillon d'orientation. Vous n'en avez peut-être jamais vu, mais il y en a un qui est dans le Loir-et-Chut, dans le Maine-et-Loire. Le moulin, j'en parle dans la diapo suivante. Voilà. Le moulin de l'Épinay à la chapelle Saint-Florent, c'est dans le 41, en Maine-et-Loire, voyant le papillon d'orientation. Vous n'avez peut-être jamais vu, mais c'est très rare. Et le second qui a été restauré, il se trouve à la Turbale en Loire-Atlantique. Donc, si un jour, vous voyez un papillon avec ça, eh bien, vous penserez à Bollet, et Bollet, certainement, a été influencé par ce système. Il ne l'avait pas repris exactement, parce que ça, ça fait quand même 2,53 mètres de diamètre, alors que le papillon d'orientation de Bollet fait 80 centimètres de diamètre. Mais il l'avait beaucoup amélioré, mais le principe, il était là. Voilà ce que ça peut donner comme papillon. Peut-être, c'est curieux comme truc. Il est magnifique à voir, c'est pas très loin d'ici. Et les gens très... Ils sont contents de montrer ce mécanisme de fonctionnement. Alors, le mécanisme, il est assez compliqué. Voilà, le papillon d'orientation, il est là. Tout ce qui est en rouge, ça tourne. Alors, il faut 2600 tours de ce papillon d'orientation pour faire une évolution sur 360 degrés de toute la partie supérieure de l'éolienne. Donc, 2600 tours, chaque fois que le vent change de direction, ce papillon-là se met à tourner. Et lorsqu'il s'arrête, c'est qu'il est bien calé face au vent. Dès que le vent change de direction, le papillon va tourner dans un sens ou dans l'autre et recaler l'éolienne face au vent. Et dès que l'éolienne sera de nouveau face au vent, il va s'arrêter. Voilà, il faut admettre ce système-là. nous avons fait un petit outil pédagogique lorsque les gens viennent à Hèvres. On explique ça et je dirais que tout le monde comprend. Donc, admettez que ce système-là marche en fonction de la direction du vent. Et à chaque fois, ça recale l'éolienne. La partie jaune, elle est fixe, elle ne tourne pas. Ici, c'est le rotor et voilà le mécanisme qui a 2600 tours pour faire une évolution sur 360 degrés qui vous démontre la démultiplication du système. Un papillon d'orientation. La suivante. Voilà les éléments principaux de l'éolienne. On parle d'un pédestal en maçonnerie, on parle de salle d'oeuvre. Elle est installée au petit bâtiment circulaire. Là, il y a un puits qui fait 6,50 mètres de profondeur avec un système de pompage entraîné par la force récupérée de l'éolienne. Ici, vous avez un arbre qui chemine à l'intérieur du mât qui ressort à 90 degrés et qui va entraîner un système de pompage. Vous avez des éléments qui sont qui sont construits, assemblés les uns au-dessus des autres avec un escalier ilécoïdal qui s'entoure autour de ce mât. Le tout est maintenu par des hauts bancs, des hauts bancs de la partie intermédiaire, des hauts bancs à la partie supérieure. Il n'arrive plus à voir le dessin, il ne veut plus ça. Et, comme je disais tout à l'heure, on arrive dans la partie supérieure, la galerie de service et vous avez l'éolienne dans sa partie supérieure. Et celle-ci fait 5 mètres de diamètre. Il y avait 3 types d'éoliennes. Numéro 1, 2, 3. C'était caractérisé non pas par la hauteur de l'éolienne, mais uniquement par son diamètre. Donc, numéro 1, 2 mètres 50. Numéro 2, c'est celle qu'on a au voilé à 3 mètres 50. Celle d'Ève, une numéro 3 qui fait 5 mètres de diamètre. Je pourrais aller un peu plus loin. Plus tard, il y a une éolienne de volée qui a été développée, mais très peu d'exemplaires, moins d'une dizaine. C'était une numéro 4 qui faisait 7 mètres de diamètre. Je n'en parlerai pas puisqu'elle n'a pas eu en tournée. Voilà quelques éléments de l'éolienne physique. Quand Bollet voulait vendre une éolienne, quand il était dans un stand, notamment, il était présent aux expositions de 1889 et de 1900 à Paris, les expositions universelles. Ils avaient installé une éolienne. Je retrouve encore, j'ai eu la chance de trouver les cartes postales de cette époque-là. C'est rare, mais on aperçoit l'éolienne Bollet qui est installée sur le bord de la Seine et le client potentiel, eh bien, Bollet lui remettait un prospectus. Là, il date de 1894, je crois. Et donc, là, il faisait une description de cette éolienne avec là, partout où il y en avait d'installé. Ça a déjà été un premier élément qui m'a permis de détecter partout où il y en avait. mais ce n'était pas suffisant parce que je n'ai que trois prospectus, 1888, 94 et 80, je ne sais plus combien. Mais après, je n'ai plus de ce prospectus. J'ai eu la chance de trouver par la suite dans les archives, je trouve beaucoup de choses dans les archives, je ne sais pas où je l'apprendrai, mais c'était un document qui était détenu par les anciens ateliers de pain d'œuf, les derniers qui ont construit des éoliennes. Ils étaient installés à la Loire-Atlantique et j'ai eu la chance de trouver un inventaire de toutes ces éoliennes qui m'a permis de savoir où elles étaient. Je parlais tout à l'heure une éolienne, une présentation d'une éolienne numéro 2 sur les bords de la Seine et voilà ici. Le photographe a pris l'ancien trocadéro et on aperçoit l'éolienne qui est sur le bord de la Seine. Il faisait donc 8 ans. C'est de 1889. Voilà. Alors quand M. Bollet a vendu son affaire à un certain M. Le Maire comme je vous expliquais tout à l'heure dans la généalogie les successeurs de cette entreprise un certain Edouard Le Maire lui il a dit moi je peux les installer sur un pylône alors qu'à l'origine les Bollet elle m'installait ça sur un mât maintenu par des hauts bancs. Indistinctement lui Le Maire il pouvait proposer soit un mât ou soit un pylône. vous remarquez le bâtiment qui abrite le système de pompage c'est plus du tout la même chose que je vous montrais tout à l'heure avec un bâtiment circulaire en briques et il était surtout à chaque fois il était il avait il était en relation avec le château on ne retrouve aucun petit bâtiment qui accompagne l'éolienne qui soit identique de l'époque de Le Maire de l'époque de Bollet mais Le Maire il lui il pouvait m'acheter une éolienne voilà alors de temps en temps on faisait une espèce de cabane tout simplement parce qu'on dit dans des documents c'est pour protéger des mains malhabiles c'est à dire les moums ils venaient là dedans ils foutaient leur paluche là dedans et puis risquent de s'accidenter voilà donc on retrend et alors Le Maire il a proposé une éolienne comme Bollet ou également comme lui sur un pylône mais bon le système était exactement le même dans sa partie supérieure vous avez un exemple d'une éolienne de l'époque Le Maire au château de la Boundézière là où on fait les je dirais le prince tomate vous le connaissez monsieur ? c'est la folklorique de bruit il a sélectionné à bon moment de tomate voilà mais oh et mon ami il me prenait par les potes un jour putain mais qu'est-ce tu veux celui-là parce qu'il voulait savoir comment je pouvais avoir des subventions pour récupérer comment on pouvait faire pour restaurer son éolienne bon bah écoute il a le bras long ce monsieur il a une éolienne Le Maire chez lui mais qui est en train de rouiller sérieusement dans quelques années si elle tombe par terre il ne faudra pas cette éolienne donc c'est une des rares Le Maire qui est encore de bon installée sur un grand pilote il y en a encore quelques-unes qui sont installées au sommet d'un château d'eau on le verra on le verra tout à l'heure lorsque je vous passerai toute la série des éoliennes de la touraine on en trouvera quelques-unes montées sur au sommet d'un château d'eau c'est également délevé mais ça s'arrête à ce niveau-là mais là voilà quelques éoliennes ça c'est la première partie après j'ai une série de diapos on brossera toutes les éoliennes partout il y a eu une éolienne bolée d'installée en touraine quelques-unes donc de l'UCEC c'était les premiers qui ont restauré une éolienne ça d'ailleurs en l'an 2000 je crois que c'était en l'an 2000 l'article de 2003 je me trompe non on l'a acheté nous en 2000 à Ebre mais on ne l'a pas restauré on l'a restauré seulement en 2004-2005 celle d'Ebre que ça nous a de l'UCEC nous a donné une idée de dire tiens si l'UCEC est capable de le faire pourquoi pas nous allez on s'est lancé dans cette entreprise voilà le jour de l'inaiguration à Saint-Marc-la-Pille c'est une éolienne qui appartient à la mairie et je disais tout à l'heure cette éolienne elle a été restaurée mais le système de pompage n'a pas du tout était restauré et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps on m'a fait visiter la cave là où il y a le roc en dessous alors le puits traverse cette couche le calcaire tout ça ça débouche dans une cave et de là ça continue encore le trou alors quand on va dans la cave on voit le trou qui est en haut le puits et on voit encore le système en bas mais ça n'a pas été restauré c'est dommage donc il faut le savoir il y a très peu de gens qui savent que cette éolienne moi je l'ai découvert par la suite un jour j'étais là-bas et les gens ils ont discuté mais venez voir je vais me montrer dans la cave ah bah oui ça n'appartenait pas à la mairie la cave ça n'appartenait à un propriétaire mais voilà il y a des choses plein de choses à découvrir encore en tourin une à Saint-Marne-la-Pille c'est le château de Bois-le-Comte alors elle a été restaurée par son propriétaire bon ça mérite qu'elle a été restaurée mais ses éoliennes sont rarement ouvertes au public occasionnellement les journées du patrimoine si les personnes veulent bien être présentes et tout ça il faut savoir bon il y en a une qui a été restaurée au château de Bois-le-Comte à Saint-Marne-la-Pille la suivante une autre à Saint-Louan c'est à côté de Chinon c'est pareil c'est facile il y a la Vienne qui coule dans le bas on l'aperçoit facilement celle-là à Saint-Louan en 2005-2007 et puis la dernière ça n'a pas été une restauration ça a été seulement un transfert j'ai appris un jour parce que quand on suit les éoliennes on a toujours des gens en différents départements ils vous donnent un coup de feu ils disent tiens il y a ceci il y a ceci il y a une éolienne alors j'ai appris un jour qu'une éolienne était disponible dans le Loir-et-Cher elle était donnée donnée à charge pour l'acquéreur pour l'euro symbolique cette fois-ci de la démonter et puis de l'emmener elle était installée dans une propriété dans le Loir-et-Cher et cette propriété appartenait au conseil général du 92 c'est-à-dire les Hauts-de-Seine et ils accueillaient dans cette propriété les enfants en difficulté de la commune donc cette éolienne présentait un problème les enfants ils avaient peur qu'ils aillent grimper dans l'éolienne et tout ça pour que ça fasse un accident alors ils ont décidé de s'en séparer donc j'étais sur le coup je l'avais proposé à Amboise je l'avais proposé à Saint-Avertin pour le château de la de Cangé et puis je ne sais plus à qui et puis un jour j'ai fait une conférence à Sorigny et à la fin de la conférence le maire il m'a dit c'est quand même dommage quand même que l'éolienne qu'on avait dans le temps elle a été ferraillée alors je lui ai dit t'en veux une ? il ne m'a pas il ne m'a pas il ne m'a pas cru sur le coup c'était Héno Alain Héno il ne m'a pas cru sur le coup j'ai dit j'en ai une de disponible je ne suis pas je lui ai dit j'en ai une de disponible alors je lui emmène deux jours après je lui amène le document à la mairie en moins d'une semaine on est allé dans le Loir-et-Cher c'était à côté de Blois Saint-Gervais-la-forêt donc on a visité l'éolienne après ils se sont rapprochés des décideurs du conseil général du 92 et puis ils ont fait l'affaire ils ont ils ont payé le franc symbolique l'euro symbolique et bon ils l'ont démonté on a été là-bas en deux jours on l'a démonté et on l'a ramené dans les ateliers municipaux de la commune ils l'ont retapé puis ils l'ont inauguré ça a été démonté en 2014 ils l'ont inauguré en 2017 et puis ils sont très contents de cette éolienne qui est sur le bord de la Nationale 910 certainement vous l'avez vu lorsque vous allez de tour sur Châtellerault ou bien Boitiers si vous prenez la Nationale et bien à la sortie de Sorigny vous voyez cette éolienne dans le temps il y en avait une éolienne c'est pour ça que Heno le maire il disait c'est dommage que dans le temps il les fait railler oui trop tard si t'as l'occasion et bien débrouille-toi monte une association ils ont monté une association rapidement et les bénévoles se sont investis dans cette affaire-là ils sont très contents aujourd'hui très contents et inauguré par un certain un monsieur Bollet un des descendants qui était encore vivant cette époque est devenu le parrain de cette éolienne voilà comme quoi les éoliennes ça peut apporter beaucoup de recherches et puis de découvertes et puis voilà donc là je crois que c'est la dernière sur le ah je parlais aussi de celle du Bois-des-Hates alors celle du Bois-des-Hates deux mots ça appartient à la ville de Tours Bois-des-Hates et pourquoi tout à l'heure j'avais proposé quand j'avais cette éolienne disponible dans le Loire-et-Cher là je l'avais proposé à Saint-Avertin tout simplement c'est que monsieur le Maurice Cotier qui était le propriétaire du Bois-des-Hates dans les années au début de 1900 avait avait donc monté cette éolienne là en Bois-des-Hates et puis j'ai dit tiens il était propriétaire du château de Cangé Cangé oui Cangé je ne me trompe pas et puis j'avais proposé au maire qui était à cette époque Pommier monsieur Pommier il était le maire de Saint-Avertin il m'avait reçu puis je lui ai dit je lui ai dit écoutez dans le temps c'est quand même moi je lui propose une éolienne si vous voulez l'installer dans le château de Cangé à la sa place quelque part je lui ai dit parce que monsieur Cotier l'ancien maire de Saint-Avertin avait fait construire cette éolienne au Bois-des-Hates et tout ça il m'a dit monsieur Pestel cette éolienne sera sauvée et en parlant de la de la je lui ai allé j'allais le voir c'était pour solliciter qu'il puisse lancer un projet de restauration et pour prendre cette éolienne sera sauvée il y a déjà 10 ans de ça on n'en est pas je suis je n'ai pas avancé je n'ai pas avancé alors c'est une éolienne en excellent état elle est ceinturée quand même par des arbres et les arbres la protègent mais oui tout autour mais si vous allez au bord vous verrez les haubans les fixations des haubans au sol et bien il y a des arbres qui ont poussé les racines et bien ont poussé les points d'ancrage et quand vous prenez les haubans ça bricole alors elle est protégée par les bois et si un jour il y a une grande tempête et puis qu'il y a un arbre qui s'écoule je vous ferai voir tout à l'heure d'une éolienne qui a été retrouvée en mille morceaux en 2016 notamment en chers on verra dans le diaporama suivant et c'est dommage alors si un jour ça tombe par terre que voulez-vous faire ? le tout c'est de sensibiliser mais quand on est moi je suis intimement persuadé qu'il faut se battre pour pouvoir sauver ce patrimoine voilà ça c'était monsieur Porel qui était à l'origine de ça il m'avait fait lui qui avait fait faire une plaquette ça fait un mètre sur 80 centimètres ça n'a jamais été posé parce que ça répond plus aux normes d'affichage des monuments et ce qui s'ensuit c'est magnifique le panneau mais voilà ça n'a pas été les gens quand ils vont en voir des hauts je ne sais pas alors moi je prends un diaporama je l'avais photographié je le présente mais c'est encore dans les archives mais ça ne répond pas aux critères il faut que ça rentre dans les normes aujourd'hui si ça ne rentre pas dans les normes c'est foutu bon voilà où on en est voilà alors peut-être une restauration qui pourrait se faire c'est celle du château de la Bourdaisière mais ça c'est dans le domaine privé mais bon il faut encore qu'il trouve des subventions il a beaucoup de mal à trouver des subventions pour refaire ces toitures et tout ça qui coûte énormément cher mais il mériterait d'être sauvé c'est juste à côté là on fait les tomates dans le vent clôt voilà voilà alors on va passer après le deuxième diaporama je vais vous bien sûr il y en a même deux il y en a deux il y en a même trois je lignais je lignais je lignais on les verra tout à l'heure on va les voir tout à l'heure je vais vous les présenter alors là c'est juste un aperçu de ce que sont les comment ça marche si vous avez des questions pour savoir l'explication ça ne me pose pas de problème mais c'est vous qui allez être fatigué avant moi parce que ce soir 20h j'en parle encore à minuit également je vais vous épuiser avec les éoliennes je vais vous épuiser ça partait avant alors d'accord alors vite passons allez il y a de la rentabilité tout le monde a eu un petit prospectus oui alors allez voir sur internet vous avez des petits films qui ont été faits notamment par les fils de tourisme un autre qui a été fait par fr3 qui a été diffusé qui sont accessibles sur internet avec par le biais de youtube je vous donnerai les adresses tout à l'heure vous verrez il y a des films qui durent 2-3 minutes mais d'autres par exemple il y a un film qui a été fait en 2017 sauveur d'éoliennes ça s'appelle et bien vous verrez différentes séquences qui sont ce qui est bien fait comme chose bon 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 je vais vous m'en excuser ça t'arrête de m'entraîner de vous présenter je vais vous m'en excuser ah oui vous dites qu'il y en a une sur le château sur le parc le château d'Amour-des-Yènes oui alors elle lui appartient du coup il en est propriétaire ah bah il est le propriétaire monsieur le château la propriété lui appartient il a le château tout à fait en 1912 je crois tout à l'heure on verra le diaporama que je vais passer maintenant ça vous dira où elle est située l'année de sa construction et le type d'éolienne un, deux ou trois c'était pour quoi pour pomper de l'eau uniquement pour pomper de l'eau il y a je ferai une exception tout à l'heure sur une éolienne qui était à Benet au château de Benet je ferai une exception tout à l'heure vous me direz mais bon mais là tout pour pomper de l'eau mais mais c'est le cas c'est le cas de Saint-Den on va dire c'est le cas de Saint-Den qui est destiné également au château ah oui tout à fait il y a un château j'ai dû tirer sur la je me suis pris les pieds là oh là 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 non ça va c'est bon uniquement pour pomper de l'eau mais il est possible pardon vous avez dit sauf à Benet Benet oui elle faisait quoi l'eau elle tombe à quoi de l'eau également mais il y en a une qui a été transformée pour produire de l'électricité elle n'existe plus mais vous savez quand on fait des recherches sur les éoliennes il y a des gens qui vous racontent des petits trucs et puis effectivement quand on gratte quand on cherche on trouve en général quand on cherche on trouve au château de Benet au château de Benet oui il y en avait deux deux au château de Benet dont une a été transformée par son propriétaire pour produire de l'électricité et je trouve une ancienne carte postale j'ai plus que des vieilles cartes postales qui ont été faites et effectivement je vois bien un câble je pensais que c'était une rayure sur la carte postale non c'est un câble qui va de l'éolienne jusqu'à la tour du château et lorsqu'on va au bord du château on voit ce petit trou c'est que le câble passait qui produisait de l'électricité mais il produisait de l'électricité c'était du courant c'était un c'était du courant continu qui faisait c'était pas du courant alternatif alors est-ce que ça marchait longtemps je sais pas je sais que j'ai eu une autre éolienne dans le 72 dans la Sartre chez les poulets de Loué ça vous dit quelque chose les poulets de Loué ? non ? bah oui alors le siège des poulets de Loué il y a une belle éolienne ils avaient un peu de poillon dans leur réserve donc ils ont dit un jour il faut qu'on agrémente enfin qu'on embellisse ce siège social c'est à coulant sur G c'est à quelques kilomètres maintenant sur l'ouest sortant du Mans et donc ils ont récupéré une éolienne dans une propriété qui était bien qui était bien abîmée l'éolienne mais comme ils avaient un peu de poillon et tout ça ils ont fait des pales en acier inox enfin bon ils ont refait le truc et puis on a dit tiens c'est dommage qu'est-ce qu'on pourrait faire alors ils ont donné l'idée un an un truc d'enseignement technique un lycée d'enseignement technique dire s'ils pouvaient plancher là-dessus pour faire une génération électrique alors les élèves se sont planchés là-dessus ils ont fait une génération électrique qui était au pied de l'éolienne tout ça s'est protégé et puis c'était censé alimenter les panneaux publicitaires qu'il y avait sur le bord de la route pour les poulets de Loué donc mais c'est une transformation à l'origine c'était pas prévu pour faire d'électricité mais voilà il me dit si un jour vous voulez les plans de cette génération électrique on me poudre enfin vous allez parce que je brosse les éoliennes de la Touraine mais je suis toute celle de la France et quelques-unes à l'étranger j'ai du travail vous n'avez pas une chez vous non non or je me suis dit 10 ans plus jeune j'en aurais bien trouvé une il y en a une avant dans ce moment en Touraine oui vous l'avez vu 15 12 15 000 euros alors ils disent à côté d'Amboise mais enfin je sais bien qu'elle n'est pas Amboise mais à Autrèche qui regrettait pas j'en parlerai il y en a fait la photo il y en avait une chez lui et qui était envahie par les branches par l'aéronautique donc j'ai transmis cette grande donnée je ne cherche pas des éoliennes non parce que moi je tape un drômeur et puis je tape une collection au début c'est la première non c'est la deuxième mais c'est celle-là on en a déjà parlé tout à fait bon alors je dis pourquoi je me suis intéressé aux éoliennes je suis je passais 43 ans dans l'aéronautique et puis j'ai dit tiens celle d'elle ça refend à l'entrée d'heure d'un réacteur moderne bon ça ressemble c'est tout mais c'est tout ça s'arrête là parce que quand même un réacteur moderne ce sont des profils très élaborés et tout ça alors que l'éolienne volée ce sont des simples tôles cintrées et tout ça mais c'était pour faire un parallèle un jour je visitais le musée le musée de l'aéronautique au Bourget et puis il y avait un réacteur du du l'Airbus A380 qui était là le Concorde à côté qui est encore une pièce de musée maintenant je dis tiens je vais photographier l'entrée d'air du réacteur voilà c'est juste pour faire un parallèle et c'est tout mais néanmoins si vous êtes curieux si un jour vous allez prendre l'avion pour une destination lointaine et si vous avez l'occasion de regarder les avions et s'il y a du vent et bien vous verrez les réacteurs le moteur tourner alors le vent vous verrez le vent qui s'engouffre dans le réacteur et ça vous fait tourner vous avez plein d'éoliennes sur l'aéroport où il y a du vent c'est l'anecdote voilà donc là on va faire en ordre alphabétique toutes les éoliennes bollées et le vert de la touraine voilà la liste mais après c'est une photo et l'éolienne ça c'est classique il y en a 69 alors vous avez une si vous avez le temps voilà toutes celles qui sont implantées partout il y en a en touraine vous avez ici un document c'est un bouquin qui devrait sortir qui aurait déjà dû être sorti mais vous avez toutes celles qui devraient dans un bouquin alors avec le Covid le primeur m'a dit oh le prix de l'encre a augmenté le papier a augmenté et puis il me dirait en fin d'argument il me dit vous savez monsieur Pestel vous ne ferez pas fortune avec publier un bouquin j'ai dit vous savez j'ai assez de ma retraite ça me suffit largement je vais les rassurer tout de suite ça sortira quand ça sortira mais bon c'est pour le plaisir de sortir un bouquin alors voilà l'exemplaire si un jour ça vous intéresse je vous l'envoie par internet c'est ce que vous intéresse je ne sors pas il y aura besoin de notre bibliothèque voilà et quand il sortira forcément j'en dois un à la SAT l'autre à la Sociétaire collègue de Touraine à l'Académie de Touraine et puis pourquoi pas au Serge Général Égypte de Touraine voilà pour la même occasion les autres partenaires qu'on avait rencontrés à Milandry quand on s'est rencontrés pour la première fois ils peuvent être intéressés aussi bon alors voilà partout il y en a en Touraine mais bon après je vais faire ça va commencer par Amboise la suivante voilà Amboise le château de la Gabillère alors pour que ce soit bien clair ça ça veut dire l'endroit où elle se trouve le château 1896 l'année où elle a été construite et le numéro de l'éolienne numéro 1 celle qui fait 2 mètres 50 de diamètre alors après je mets une petite notation celle-ci elle est inscrite en inventaire supplémentaire des monuments historiques alors là il en reste aujourd'hui entre 20 il en reste 27 des éoliennes visibles bon je n'ai quand même pas oublié là où il y en avait d'un installé qui ont été ferraillés j'ai la chance peut-être de temps en temps de trouver une carte postale donc je l'achète je collectionne les cartes postales des éoliennes Bollet-le-Bert pour la Touraine et également pour la France et quelques-unes à l'étranger donc ça me fait je cherche toujours sur Delcan pour un truc comme ça des éoliennes ou dans les salons de cartes postales pour trouver une éolienne qui me manque et puis voilà je complète ma collection voilà donc en bois il y en a une alors ici hanché alors je vais m'arrêter un petit peu sur hanché voilà la carte postale du aérien mais en 2010 on avait été la photographier elle était debout pas de problème et en 2016 la voilà vraiment tombée dans les arbres le mât il est en 4 ou 5 morceaux elle est vraiment irrécupérable c'est un tas de ferraille alors c'est dommage parce que parce qu'on en aurait pris le propriétaire en aurait pris conscience il aurait pu la battre quelques armes pour éviter qu'il s'effondre le propriétaire aurait pu s'inquiéter et on avait quand même été le voir mais bon ça a changé les châteaux vous savez ça change demain vous savez qu'on est deux fois heureux quand on achète un château oui c'est comme quand on achète un voilier on est deux fois heureux le jour où on l'achète et le jour où on l'envoie et bien pour les châteaux c'est la même chose bon je n'ai pas de château peut-être des personnes ou des châteaux mais ne vous flexez ne vous flexez pas vous avez le sens de l'humour mais voilà donc et bien voilà voilà où s'en est aujourd'hui c'est un tas de ferraille donc voilà contactez l'adhérent avant que la sienne fasse pareil parce que les coordonnées de la personne que je vous ai donnée contactez-le parce que lui il a dit que c'était enfoui sous les ronces etc mais je pensais vous pouvez me parentager j'ai pensé à cette personne un jour je suis allé le voir il était au pied du château il était à la sagrille je ne sais pas je me présente je dis voilà je m'intéresse aux éoliennes il ne m'a jamais fait rentrer je n'avais pas le budget sur l'éolienne mais voilà ce qui se passe mais vous savez quand les éoliennes il y a 8 sur 10 qui sont entourées et installées dans les châteaux taper à la porte de la grille et tout ça c'est pas facile on ne vous ouvre pas la porte pas facile il faut faire preuve de beaucoup de persévérance il faut insister mais c'est pas facile et je les comprends quoi mais cette personne je l'accueillerai avec beaucoup de plaisir il n'y a pas de problème surtout que j'avais déjà les photos quelqu'un qui était passé quelques années avant et qui m'avait donné toutes les photos de son éolienne je l'ai offert un nom voilà alors une par exemple qui est partiellement démontée puisqu'il n'y a plus que le mât et puis la galerie de service et toute l'éolienne n'a pas été démontée voilà et petite anecdote René Fournier ça veut dire quelque chose c'est un monsieur qui a construit des planeurs il avait un bureau d'études à Azé-sur-Cher et il avait un atelier où il faisait ses prototypes et tout ça et il avait une petite piste en terre pour pouvoir tracter ses planeurs faire des essais tout ça et vous savez quand on est en aviation on a besoin de connaître pour décoller comme pour atterrir on a besoin de connaître la direction du vent on a toujours une manche à air et bien regardez c'est en partie supérieure vous avez une espèce de truc qui avait une manche à air pour voir la direction du vent c'est une anecdote mais voilà comment il reste plus que ça aujourd'hui alors c'est ce que j'appelle une éolienne partiellement démontée une autre à T-sur-Cher le château de Chénet et bien je retrouve à côté de l'éolienne l'emplacement mais voilà les châteaux d'eau donc ça ça a brité le système de pompage il y avait un château il y avait deux châteaux d'eau superposés je ne trouve plus que ça maintenant bon là également à Autrèche il y avait une éolienne au château de Bon Marché elle n'existe plus alors j'ai mis un dessin à côté pour dire qu'il y en avait une elle a été installée en 1875 donc c'était une des premières et c'était une numéro 2 excusez-moi quelle est la proportion des dimensions d'éolienne numéro 1, 2, 3 alors numéro 1 2 mètres qui parle de 1 mètre de l'éolienne quelle était la plus vendue quelle était la plus vendue en fait alors et je vais vous répondre par une autre je ne vais pas vous répondre directement mais je vous dirais pourquoi installer une numéro 1 une numéro 2 ou une numéro 3 c'était en fonction de la position si nous étions dans une plaine le vent n'était pas freiné pour que ce soit donc une numéro 1 suffisait ok lorsque nous sommes par exemple dans les bois le vent peut être freiné par le bois qui est autour et même il fallait faire une clairière dans une forêt il fallait faire une clairière pour que le vent puisse plonger aller caresser les pannes de l'éolienne pour pouvoir la faire tourner et lorsque nous sommes dans une vallée comme à Hèvre et bien le vent il doit plonger dans la vallée pour pouvoir alors on mettait une numéro 3 alors c'était une méthode un peu empirique mais c'était sur l'expérience de vous les dire ici c'est une numéro tant qu'il faut mettre voilà comment ça pouvait le choix il avait fait oui c'était en fonction de la position on appelle ça toponyme voilà donc à la rondeur je vais faire là c'est celle qui est sur le bon point voilà c'est celle qui est en vente en ce moment il y a toujours des petites gitounes à côté qui sont magnifiques pardon il y a toujours des petites maisons au pied là où il y a le système voilà c'était l'époque alors elles sont toujours elles sont car elles sont comment on dit pas caractérisées mais caractérisées mais elles sont Bollet avait un peu signé son éolienne c'était un artiste Bollet parce que quand on regarde les détails là on n'a pas une photo mais si vous regardez les balustres ou quoi que ce soit c'est en fer forgé il avait un besoin d'esthétique Bollet à tel point que dans certains documents Bollet disait qu'une éolienne Bollet installée dans une propriété ne pouvait qu'embellir la propriété donc c'est les architectes de cette époque là s'accordaient à dire voilà pour une éolienne ce qui n'était pas le cas pour une éolienne le verre parce que le verre on en verra tout à l'heure bon il avait simplifié il voulait démocratiser disons l'achat des éoliennes mais le fait qu'elles yissaient au vent ça les fait plus légères au niveau de la structure et puis vous avez tout à l'heure vous avez les points cardinaux et tout ça qui sont en style art déco et tout ça c'est vraiment très joli alors par exemple le château de 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 voilà l'exemple d'une éolienne où il me reste une carte postale j'en ai plusieurs mais celle là on voit encore les cartes postales en éolien en son entier il n'y a plus rien alors je connais pas la propriété j'y suis jamais allé j'ai seulement travaillé que sur une carte postale voilà par exemple avant les roches c'était une éolienne qui avait été installée par la municipalité pour alimenter un lavoir il y a il y a un il y a un huisson qui s'appelle le plus chauveau là et et bien c'était je le disais tout à l'heure 8 sur 10 ont été installés dans un château les autres les deux autres 2 sur 10 ont été installés soit par des communes pour une ferme un truc comme ça c'était le cas avant les roches ils ont installé ils ont voulu faire preuve de modernisme ils ont installé une éolienne et dans un second projet il était prévu que cette eau qui était pompée par l'éolienne alimente un château d'eau situé sur les hauteurs d'avant les roches pour alimenter la ville ce qui n'a pas été fait mais on retrouve encore aux archives le plan de cette distribution d'eau alors quand elle était foutue par terre on va pas encore avec les anciens là-bas il y a plus beaucoup mais ils disent maintenant qu'on l'a vu par terre ça servait quand même c'était bien ça servait comme point de repère le village on savait que le village de loin c'est là et j'habite et quand ça a été par terre et bien tout le monde l'a regretté et alors ils ont retapé le bâtiment et tout ça et puis le puits est encore là et bon l'éolienne elle est partie elle est ferraillée et là je ne vous ai pas fait voir mais j'ai eu une photo ils sont très contents quand l'éolienne tombe par terre elle est ferraillée mais de photos c'est pas tout ah oui c'est dommage quand même maintenant ça fait mal au coeur comme de photos celle d'Azel Rideau elle est dans la vallée au bord de l'Inde en face du château de Mazère c'est la plus vieille éolienne de la Touraine elle était montée en 1876 oui c'est une numéro 3 et remarquez une chose ce ne sont pas des escaliers ce sont des rollons selon les barreaux les premières étaient équipées de barreaux alors c'était un peu comme on dit casse gueule ils étaient très attention ils n'étaient pas rassés non non pas du tout et on en a démonté une il y a quelques années une à Saumur qu'on a emmené dans le en Ré-Charentes le monsieur il avait 90 ans passé il dit monsieur Besset il faut que vous me trouviez une éolienne vous pouvez vous lui faire plaisir moi j'en ai réussi à en trouver une elle était située à Saumur il y a un bel qui s'appelle à côté il n'a oublié le nom une petite petite localité il y a une éolienne et c'était une éolienne qui était équipée de barreaux alors bon le propriétaire avait besoin de poignons il l'a vendu il avait une très belle propriété à l'origine c'était une très belle propriété les héritiers ils se sont retrouvés à cause d'argent donc il a vendu cette éolienne un monsieur qui habitait la Charente donc il était content de le laisser en éolienne la voir qu'est-ce qu'il fait il l'avait dans son atelier il commençait à la retaper il demande une autorisation pour l'installer refuser bon monsieur Léchelle il s'appelait monsieur Léchelle qu'est-ce que vous êtes embêté à votre âge vous montiez votre éolienne vous demandiez rien à personne vous étiez heureux qu'elle ait tout arrivé et pour les générations suivantes et bien ce serait débrouillé avec quoi et voilà donc c'est été son projet était torpillé et moi les héritiers vont dire qu'est-ce qu'on va faire avec cette éolienne alors ils l'ont vendu elle est partie maintenant mais on l'aura cher alors je suis quelqu'un qui est un passionné un passionné parce qu'il n'y a que les passionnés qui peuvent s'occuper de ça il a c'est incroyable c'est un monsieur qui a moins de 40 ans dynamique comme tout il a des voitures bollées c'est un véritable musée chez lui il voulait une éolienne bollée il en train de la retaper quand ça va être fini elle est magnifique son affaire donc elle est partie de Saumur dans les Charentes à côté du patrimoine Cognac et puis maintenant elle est partie de l'endroit voilà pour eux alors une à Azé-sur-Cher château de Boivet 79 donc déjà on peut voir donc elle est déjà équipée avec des marches château du Coteau il y en avait une bon à Azé-sur-Cher au château de la Miché lignée l'était montée en 1903 c'était une numéro hein existe pas ballon miré alors ça c'était la maison c'était un ancien général général il y avait deux généraux en France qui ont porté le même nom ça m'a promis et j'avais été voir les propriétaires et puis bon il n'y avait plus que le petit bâtiment et tout ça et puis le même monsieur il me dit oh mais j'ai une photo chez moi où il y a l'éolienne c'est magnifique ça alors il m'a confié sa photo qu'il avait je l'ai scannée en bonne résolution je lui ai rendu sa photo et puis aujourd'hui je peux vous montrer Cléolienne comment elle était à l'origine mais aujourd'hui il ne reste plus que ça avec la petite maison je peux vous le donner je vais aller des détails si vous voulez des détails sur certains on consultera la doc que j'ai alors le château de Mirandole à Beaumont-la-Ronce 95 numéro 2 Beaumont-la-Ronce ferme de la Luisière alors c'est pareil la ferme j'ai encore une anecdote là dessus quand ils ont creusé le puits et bien on creuse le puits là où il y a de l'eau enfin où les sourciers ont détecté de l'eau parce que il ne s'agit pas de monter une éolienne faire un coup et puis ça persera il n'y a pas d'eau alors il ne faut pas remettre les chambres dans les bœufs il faut d'abord voir où il y a de l'eau faire un puits il y a de l'eau c'est parfait pour pouvoir monter l'éolienne et puis quand ils ont creusé donc sur la nappe phréatique là ils ont creusé et ils ont fait une une sorte on avait un puits et à la base du puits ça faisait comme une espèce de réservoir dans le sol vous voyez ce que ça peut donner donc pour augmenter le volume de la flotte et puis ils avaient même une brouette en bas et tout ça et puis d'un seul coup la flotte est arrivée et bien ils ont abandonné la brouette et tout ça ils sont montés c'est l'anecdote qui se raconte mais je veux bien sûr aujourd'hui si on allait traîner dans le fond du puits on pourrait peut-être encore un morceau de ferraille l'éolienne a été démontée il reste quand même le mécanisme de pompage c'est à dire le vilebrequin on pourrait tout à l'heure de quoi c'est constitué parce que l'éolienne entraîne la partie qu'on capte la force sur l'éolienne est transmise par un arbre à la partie inférieure et là ça entraîne un vilebrequin et ce vilebrequin va actionner les pompes qui sont situées au niveau de l'eau donc il reste aujourd'hui seulement à la ferme de la Louisière à Beaumont-Laronce juste le bâtiment et son système de pompage alors à Benet au château de Benet il y en avait deux vous en voyez une là sur le côté et là une ça c'est les dépendances du château de Benet et vous avez l'autre voilà le château de Benet et la photo a été prise de l'éolienne vous voyez ici l'éolienne dans la partie la galerie de service et si on agrandit la photo on voit comme une rayure qui va de la tour jusque là c'était le câble électrique qui le propriétaire avait transformé donc cette éolienne comme je le disais tout à l'heure il avait fait une génération électrique à la base de l'éolienne et ça l'y montait des batteries peut-être dans son château donc c'est une éolienne qui a été transformée mais ce n'est pas l'origine à l'origine elle était faite pour pomper l'eau donc ça c'était pris de l'éolienne c'est la galerie de service le photographe était monté dedans on voit l'autre éolienne au fond donc il y avait deux éoliennes au château de Benet une autre située alors j'ai cherché celle-là où elle était fourrée parce qu'elle est dans un lotissement qui appartient à l'EDF et donc réservée pour ces appartements c'est pour ceux qui travaillent les ingénieurs pour ceux qui travaillent à la centrale de Chinon donc c'est un terrain qui appartenait à l'EDF et il y avait cette éolienne qui avait été elle est à côté d'une maison pour mettre enfin c'est perdu il faut vraiment chercher vous voyez elle n'est pas dans la parcelle d'une maison elle est sur le côté on y accède à son pied elle est grillagée tout autour voilà donc 1868 et une numéro 2 c'était des cendres c'est du là c'est Rélaron le château de Biard à Chapelle où il y avait une numéro 2 en 1898 elle a disparu Chalet-sur-Latant là j'ai plusieurs cartes postales sur Chalet-sur-Latant c'était une carte postale qu'en premier temps que j'avais récupérée aux archives départementales du 1937 et il y a plusieurs plusieurs cartes postales sur cette sur cette éolienne et même on retrouve aux archives départementales un projet d'une installation d'un château d'eau à côté de cette éolienne pour alimenter en eau la commune mais ça ça était resté à l'état de projet les projets qui ont été lancés derrière mais ça part du jour à bout donc jamais sur la table charnisé le château voilà c'est pareil j'ai pris la photo du château mais j'ai pas d'emplacement pas de carte postale de l'éolienne rien du tout là seulement le château de la Vigley au voile je sais que c'est le château d'eau de l'éolienne l'éolienne était dans les prêts à côté il y a Chédigny château du broil c'est une éolienne qui est située sur le bord de l'Inde droit et quand on se promène elle est magnifique cette éolienne on peut se stationner à côté vous la connaissez peut-être et celle-ci donc elle appartient donc à un propriétaire elle est dans un domaine privé et le maire de Chédigny qui était maintenant le sénateur Pierre Louros voilà et qui était également membre de la SAD comme moi un jour je le vois je lui dis écoute il est membre du château il est membre alors je lui dis écoute je m'intéresse il y avait sa femme là tout à l'heure oui sa femme est là ce matin attention ah il était là ? oui ah j'aurais bien mieux l'encher elle est assise là sur le elle est assise là derrière vous sa femme ou lui ? non sa femme ah mais je la connais pas la dame alors je lui dis écoute je m'intéresse à ton patrimoine à la recherche il savait bien que j'étais là il me dit l'éolienne il me dit ah c'est trop tard j'ai mis un droit de préemption merde sinon moi je suis content quand on sauve une éolienne quand on la transporte ailleurs et puis au moins on la sauve alors il y a un droit de préemption dessus on fera ce qu'il en veut c'est le numéro 3 comme celle-même Chinon Champigny-la-Marc c'était le quartier c'est le quartier Saint-Jacques je ne sais pas il y en avait il y en avait bon il n'y a pas retrouvé d'emplacement celle dont je parlais tout à l'heure à Saint-Marc-la-Pille oui sinon il y a celle de Saint-Louis ah ben ça va bien c'est dans la c'est dans l'alphabétique on va y arriver Saint-Louis on l'a vu passer déjà Saint-Louis Saint-Louis elle est passée elle est passée on peut revenir dessus non mais c'est dans les S Saint-Louis non ? mais c'est à Chinon je l'ai peut-être mis dans les C-Chinon les Saint-Louis alors ça c'est le disait tout à l'heure celle qui a été restaurée à Saint-Marc-la-Pille Saint-Marc-la-Pille voilà une carte postale et puis on la voit à l'éolienne à l'origine avec les tours et c'est celle-là où le puits traverse toute cette bouche calcaire débouche dans une cave et ça continue encore là tout à l'heure Saint-Marc-la-Pille on en avait parlé dans la présentation il a fait la première projection il avait mentionné pour une carte postale on va y aller on a également au château de la Bruyère il faut savoir qu'il y en a une là oui dans les bois on a grandi on la voit et puis la voilà complètement dans les armes alors le château accrocher le château de Pavier il y a le bâtiment qui abrite le système de comptage et le puits en pierre de Tufou il est magnifique et la chance c'est qu'aux archives départementales ils ont les plans de ce bâtiment et également le plan du cheminement de la tuyauterie dans la propriété et également le petit château d'eau qui avait été installé dans le château on ne le voit pas mais qui était installé dans le château j'ai retrouvé ces plans-là aux années donc c'est un bâtiment qui est magnifique il y a les campagnées qui était ça d'eau l'usec d'eau l'usec d'eau l'usec elle est restaurée donc en 2000 oui et il y a une maison à l'usec où il y a une peinture avec l'éolien et peignée sur d'Ève bon à Ève alors pour c'était au début l'inauguration j'aurais bien aimé que ce soit une bolée c'est pas une bolée c'est une rue j'en suis j'en suis désolé mais j'aurais bien voulu faire ton graphie avec une c'est un des taxis de la marne je crois à un Renault 1908 c'est possible c'est possible c'est de la marne ah ouais ouais c'est possible Renault 1908 fondé château de Bel Air voilà des châteaux que ça vous peut-être vous avez entendu probablement parler château château de Marolle alors là on va faire une une escale à l'origine il y avait le château de Marolle qui était la propriété du Raoul Duval et il y avait une éolienne qui était installée sur une tour ça c'est une photographie qui a été faite c'est une plaque sur verre je ne possède pas cette plaque là c'est une c'est une copie que j'ai trouvée sur internet et la plaque elle est elle est conservée je crois qu'au prix de la drague ou un truc comme ça voilà donc c'est une c'est une vieille plaque de verre photographiée donc ça c'était au château de Marolle donc il y avait la première éolienne M. Raoul Duval était propriétaire du château mais aussi de la ferme de Marolle alors il y avait deux éoliennes une numéro 1 ici la première et la numéro 3 celle-ci et la numéro 3 c'est à dire la plus grande celle-ci là est en très très mauvais état ne vous étonnez pas un jour s'il y a un article dans la Nouvelle République d'ailleurs qu'elle est tombée par terre ça ne me surprendra pas parce que j'ai des photos j'avais été prendre j'avais été la photographie voilà elle fait au moins 7 mètres de la Nouvelle non 5 mètres il n'y en a pas de 7 mètres en couronne par contre la ferme de Marolle c'était quelque chose ça avait quand même été inauguré je pense Mac Maron qui est venu faire l'inauguration de cette ferme Monelle et donc j'en parle un peu dans le bouquin et voilà c'est dommage maintenant tout a été vendu et tout ça il y avait les choses il y avait les machines là-dedans extraordinaires extraordinaires dans ces fermes modèles il y avait tout bon lieu pour savoir que je voulais tout il y en avait eu il y en a plus c'est plus un marmolière un marmolière également il y en avait eu un et également au château de Fraté à Loche à Loche à côté il y a il y a un on passe sur la rue là et on va le signaler donc il reste c'était une une bollée levée la garderie de service regardez un margaret de service alors c'était des balustres en fer forgé et tout ça et aujourd'hui les globaire qui étaient 1909 et ben il ne reste plus que ça il y a encore les points cardinaux mais ils ont dû pas s'accrocher ça arrête là c'est pas un télégraphe en haut ? c'était pas un télégraphe ? non ? non ça peut être une girouette ou alors ils ont fait un petit avion peut-être il y en avait une à côté du château de l'huile c'était pas dans le château c'était une ferme qui était à côté du château de l'huile voilà celle de Mazère de Touraine on a monsieur le propriétaire est adhérent auprès de la du cercle anéologique de Touraine voilà son éolien et c'est magnifique parce que c'est un premier bâtiment au sommet il y a un château d'eau deuxième il y a un château d'eau parce que il y a souvent des superpositions on verra tout à l'heure une photo sur Veignet on verra une superposition de trois châteaux d'eau au début lorsqu'on a un propriétaire je faisais installer son éolien je faisais un château d'eau tout le monde était content au premier étage j'avais de l'eau puis ceux qui étaient au deuxième étage ils étaient quand même dommage on a pas de faute qu'à cela ne tienne on va monter un deuxième château d'eau avec juste au dessus et puis des fois il y a trois étages les mères on n'a pas d'eau là-haut et bien on monte un troisième on monte un troisième étage et voilà qu'on a une superposition de châteaux d'eau et même à Veignet il y a même un château d'eau souterrain parce que c'est alimenté par gravité les jardins on a quatre châteaux le premier on ne le voit pas mais on verra tout à l'heure quand on arrêtera à Veignet au château de la il y a le château du Puy je parle bien du château du Puy non pas du château du Puy d'Artigny qui avait été acheté par le parfumeur Coty et puis lui qui l'avait abattu ce château-là pour faire le château du Puy d'Artigny donc il y avait sur le bord de l'Inde elle était installée sur le bord de l'Inde j'ai retrouvé le bâtiment et ils se servent toujours du Puy de ce Puy pour alimenter cette éolienne et pour alimenter et il y a là ça alimente le château d'eau qui est en forme de damier on avait parlé tout à l'heure du château de la Bourg-Désière voilà le lieu aérien du château avec et puis voilà les jardins ici avec là où il faut les tomates et tout ça et l'éolienne est sur le côté voilà également à Mont-Louis vous aviez une autre ça c'est quand on va voir chez les producteurs et coopératives des producteurs de vins de Mont-Louis c'est la place Courtemanche je crois et là on accède aux caves et là il y avait l'éolienne le puits ça traversait la cave et ça continue encore donc on peut encore avoir depuis la cave ceux qui savent ça servait pour alimenter l'éolienne l'éolienne a disparu aujourd'hui au château du Père d'Azel-Négron pour marquer à chaque fois c'est rouillé la martinerie Neuville-Roi Noziyi château de la Roche d'Ambille elle était restaurée par son propriétaire mais elle ne marche pas il l'a sauvée de la Roche et c'est tout la Roche d'Ambille ah oui la Roche d'Ambille alors une autre par exemple qui est installée ici je parlais tout à l'heure d'une éolienne qui est installée au sommet d'un château d'Azel-Négron donc ça c'est une carte postale d'origine et aujourd'hui la végétation on voit à peine le château d'eau derrière voilà c'était l'Orbigny l'Orangerie donc c'est une petite éolienne qui était installée au sommet d'un château d'eau château de la Roche alors là il y a une petite il y a toujours des anecdotes sur les on récolte des anecdotes et moi j'aime bien parce que ça ça me permet d'aller un peu ça chauffe un peu de l'ordinaire cette éolienne était installée par le propriétaire du château il y avait une ferme une ferme modèle juste à côté de ce château et l'éolienne a fonctionné pendant un certain nombre d'années et à un moment le propriétaire a vendu sa ferme et puis bon non il était sur le point de vendre sa ferme et il y avait toujours cette éolienne qui ne servait à rien et ne servait plus disons et puis un jour il y a des fermeilleurs qui passent dans le coin et quand je dis les fermeilleurs c'est des c'est pas pijoratis je lui dis mais c'était des gens qui récupéraient de la ferraille voilà et on dit mais l'éolienne n'a pas de problème on la ramasse alors le propriétaire dit merveilleux il y a quelqu'un qui va me déboilir l'éolienne ça va rien me coûter des trucs comme ça les mecs ils se sont lancés dans la démolition de cette éolienne ils s'y sont tellement bien pris qu'il y a une partie qui est tombée sur la toiture dans le bâtiment ils ont plié tous les outils paf ils sont partis alors le mec il avait perdu c'est l'anecdote qui est amusante parce qu'il a voulu faire une économie pour enlever son éolienne mais qu'il n'y a pas de problème on la ramasse l'éolienne la ferraille ça nous intéresse il écroule ça sur la toiture et le gars qui était dans la ferme il dit regardez et effectivement on voit bien que ça s'est réparé tout ça mais faut-il encore récupérer l'anecdote tu vois où il y a des choses ça a moins dû le faire rire le propriétaire hein ça a moins dû le faire rire le propriétaire ah bah oui ça c'est les inconvénients il n'y a pas d'assurance oui il n'y a pas d'assurance tiens il y a eu une anecdote là aussi c'est une vraie et c'est le milieu vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps alors cette éolienne elle est dans une vigne du château de la filbernière et cette éolienne un jour c'est pareil ils en avaient marre de cette éolienne et puis elle tournait et puis ça faisait du bruit et tout ça alors ils ne savaient pas comment elle l'arrêtait parce qu'ils ne savaient pas comment ça marchait ils ne savaient pas comment l'orienter ils l'arrêtaient il suffisait de la tourner un contraire du vent le vent soufflait sur le côté de l'éolienne elle s'arrêtait on mettait une chaîne dans le rotor et puis on bloquait tout l'ensemble mais ils n'avaient pas pensé à ça alors pour arrêter l'éolienne comment faire ? bon c'était simple ils ont été carrément à la barre à mine dans les engrenages de la partie inférieure alors quand on regarde les engrenages de la partie inférieure il y a toute la dentition de la partie inférieure mais voilà un massacre quoi un massacre alors quand on sait le truc on va voir ah oui effectivement à la barre à mine pour l'arrêter il ne doit pas supporter les coques voilà alors les dents sont en fond vous imaginez que ça pouvait le massacre que ça puait être voilà c'était ça les lieux on arrive bientôt à la fin c'est dans le R il y en a une également qui a disparu là aussi au château de la chaise hier un sachet alors une de Sorigny alors j'expliquais tout à l'heure c'est une à l'origine il y avait on verra la photo suivante c'est celle qui avait à l'origine à Sorigny et c'est celle que j'avais proposée dans un premier temps à monsieur Noé et nous mais avant je l'avais proposé à Château de Canger à Poumier Poumier et puis ils n'étaient pas intéressés tout ça et voilà donc et nous il dit bon je saute sur l'occasion et donc ça c'est l'éolienne où elle était à l'origine installée à Saint-Gervais-la-Forêt on avait loué une une nacelle et le château d'eau à côté tout ça donc en deux jours c'était démonté là voilà les phases de démontage là c'est dans les ateliers de restauration à Sorigny et puis là quand elle a été finie d'être installée donc voilà ils sont je dis qu'elle est installée à Sorigny mais l'origine était à Saint-Gervais-la-Forêt donc c'est une éolienne qui est arrivée dans le département on voit bien que les le tour de la de la tour enfin la tourelle elle est travaillée avec ah oui 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 on voit les les balustres tout ça et en fer forgé tout ça c'est magnifique tout ça donc à l'origine il y en avait une à Sorigny bon ils n'ont pas réinstallé la nouvelle au même emplacement mais il y en avait on trouve encore des cartes postales sur cette sur cette éolienne et elle était quoi la première ? elle a été elle a été ferraillée elle était au bout d'un moment ils ont estimé que ça ne servait plus à rien et puis voilà on l'a ferraillée à un moment pour sauver pas de témoins en fin de compte il faut ferrailler certaines il faut que certaines pièces disparaissent que ce soit des voitures des avions des bateaux qu'un certain nombre disparaissent pour dire ah il est temps à sauver une alors ça c'est une éolienne qui est installée également au sommet d'un château d'eau voilà numéro 1 fait 2 mètres 50 de diamètre et là j'ai retrouvé une carte postale j'ai eu du mal à chercher j'ai eu cherché pendant presque 10 ans cette carte postale et un jour j'ai trouvé elle était en bas et voilà Saint-Aubin-le-Déparrois c'est tout à fait la limite de la SAC toute petite localité il y avait une carte postale on voyait l'éolienne et puis là j'ai retrouvé l'emplacement un des piliers pour les pylômes Saint-Antoine-des-Rochers c'est une propriété qui a appartenu à la famille de Gaulle pas le général de Gaulle mais un des membres de sa famille je ne me rappelle plus lequel et c'était une propriété qui avait cette propriété là et il y avait donc une éolienne dedans voilà le mécanisme encore qu'on retrouve il reste aujourd'hui le bâtiment et le mécanisme de pompage de l'éolienne à disparu on a parlé tout à l'heure du choc du bois des Hates je vous ai parlé tout à l'heure de la chaufferie non non alors celle qui a été installée donc au bois des Hates en 1885 bien sûr c'était pour alimenter en eau la propriété et il y a un moment le propriétaire de l'époque j'ai oublié le nom je pourrais le retrouver là il disait ben voilà on a du bois on a de l'eau on alimente la propriété en eau en eau courante et on dit tiens on va se faire une fantaisie on va creuser une piscine entre ceux qui connaissent le bois des Hates vous avez la gentillomière cette propriété là et vous avez à 50 mètres de la gentillomière vous avez il y a un petit bâtiment ça fait comme une voûte là ils ont installé les toilettes dans ce bâtiment et juste en face de la gentillomière et dans ce bâtiment au rez-de-chaussée il y avait une chaufferie et au premier étage c'était donc le château d'eau qui était qui servait qui servait de réservoir à l'eau qui était pompée à une centaine de mètres de là donc l'éolienne alimentait en eau le château d'eau on réchauffait l'eau dans cette chaufferie et on alimentait une piscine qui était juste située devant ce petit bâtiment et lorsqu'on regarde ce petit bâtiment vous voyez une goutte là on voit encore des vasques un ou deux vasques c'était le bord de la piscine je possède une photo qui a été faite par l'IGN l'Institut de géographie nationale faite dans les années 50 on voit on voit la piscine sur cette photo on voit bien la piscine aujourd'hui on passe dessus ça a été comblé il n'y a plus rien bon il faut savoir il y a une éolienne il y avait le bâtiment de la chaufferie et voilà alors c'est une éolienne un excellent état qui appartient à la ville de Tours puisque le paléate appartient à la ville de Tours mais ça fait ça fait un je suis persuadé c'est pas toujours une question d'argent on peut monter une association il y a des bénévoles qui viendront travailler des gens je lui ai dit on va monter une association il y a des gens qui sont condamnés pour des travaux d'intérêts généraux il y a plein pourquoi ne pas les envoyer moi j'étais prêt à les encadrer l'équipe pour ne pas brosser la rouille ah mais vous vous rendez pas compte monsieur Pesset on peut pas monter à plus de 2 mètres enfin je vais vous dire voilà alors quand c'est pour faire des conneries il monte à plus que ça oui alors c'est déprimant ce genre de réponse parce qu'il y a des gens qui veulent faire quelque chose on amène une pierre à notre édifice à notre patrimoine eh ben on est pas on est mais je suis persuadé que j'ai raison et je pense que mais c'est à dire avoir je suis en décalage avec mon temps j'ai raison trop tôt donc j'ai tort ben oui quand on a raison trop tôt on a tort alors je suis pas avec l'air du temps il faudra peut-être que j'attende 5-6 décennies vous reviendrez dans 50 ans pour voir si vous aviez raison je vais en parler à Hibernatus pourquoi pas why not alors on arrive à Santa Vertin alors c'est pareil il y avait deux éoliennes qui vont installer un Santa Vertin alors là c'est une photo qui est dans très mauvais état je vous la livre comme je l'ai eu mais on aperçoit les deux éoliennes Saint-Bran quelqu'un parlait de Saint-Bran tout à l'heure non c'est pareil c'est l'éolien de Saint-Bran on trouve des quand on a la chance aux archives départementales dans le quand on étudie les 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 documents de la commune comme on sait les archives communales ils sont déposés aux archives départementales pour la plupart et bien là on trouve les cahiers de commande le prix que ça a coûté là je sais que ça a été fait le le puits a été creusé et a été creusé sur une doube toute la flotte arrivait là à tel point qu'ils ont été obligés de monter une machine à vapeur avec un pont qui fonctionnait 24 heures sur 24 pour pouvoir épuiser l'eau que les gens puissent creuser pour pouvoir finir le puits ça a coûté ça a coûté plus cher parce que pour évacuer la flotte qui arrivait sans arrêt que de construire l'éolien alors je sais que je trouve encore le transport des pierres c'était construire et des pierres qui venaient d'oeuvre le truc en l'occurrence c'est anecdotique quand on regarde les archives on voit plein de choses qui apparaissent donc voilà comment je sais que ça a été nuit et jour la machine à vapeur pompée la flotte qui est arrivée ça a coûté très cher à la comète 50 par temps je ne l'ai pas oublié si j'en ai oublié une vous me le dites je serais agréablement surpris vous connaissez la liste de la fabrication de toutes les oéliens par les ateliers mollets c'est ça pour retrouver ah oui mais moi j'ai commencé à travailler avec les prospectus que je vous ai montré tout à l'heure les trois prospectus que j'ai de 88, 93 et 95 donc j'avais déjà les propriétaires la commune les propriétaires le type d'éoliennes qui a été installé et l'année de sa construction donc ça a déjà bien aidé et après j'ai trouvé ce document j'ai découvert ce document c'est une jeune fille qui faisait sa thèse et elle avait trouvé ce document là en potassant les archives du monde industriel je crois elle avait trouvé ce document et puis elle l'avait mis sur internet on est quelques-uns en France et nous intéressons à ses recherches donc ça nous est arrivé j'ai pas le mérite de l'avoir trouvé mon ami non plus mais bon cette dame là avait fait cette recherche et puis elle nous avait envoyé après ce qu'elle avait trouvé Chinon ben voilà c'est le Saint-Laurent qui a été restauré Teneuil alors on dit toujours l'île Bouchard mais non on sait l'île Bouchard est construite sur la commune de Teneuil donc il y avait eu deux éoliennes une avec une photo aérienne une avec une photo aérienne il faut on peut l'exploiter parce qu'on voit l'éoliennes et il l'autre sur la photo l'autre avant on l'avait vu sur le devant du château ancien château qui a appartenu là une nana moussourie voilà le deuxième à l'éoliennes on la voit d'accord voilà Bénier château de Torigny alors là c'est sur le le point le plus haut le château d'eau on verra c'est le point le plus haut et bien il y avait une réserve souterraine pour alimenter les jardins qui étaient plus bas le premier château d'eau le deuxième et le troisième donc tous les étages étaient alimentés là c'est une vieille photo sur vert encore mais je n'ai eu que la copie et voilà à l'heure actuelle ce qu'il en reste de cette tour avec la galerie de service ils ont même une virouette là c'était un four à chaud à Ville-Loin-Coulanger ils avaient installé un four à chaud et il y avait une éolienne ici on voit sur une autre faute Iser sur Creuse avec une faute puisque c'est un Y mais voilà elle était sur le bord de la Creuse et elle est tombée dans l'eau suite à une tempête dans les années 50 donc voilà et on arrive à la dernière qui existe dans une petite propriété à une heure sur Creuse magnifique avec un joli petit bâtiment et puis voilà donc on termine sur voilà alors sur Youtube vous pourrez aller voir sur Internet les films qui ont été réalisés le dernier c'est le dernier fait par FR3 donc qui est venu à Ève qui est venu à Marolle et aussi à Saint-Marc-la-Pille c'était fait par l'écrit Rendez-vous avec moi et puis bon je l'avais promené un peu pour dire bon là on va faire ce truc là là il y a tout à l'heure si vous avez le temps je vous montre celui-ci sur Vol-Vol de Linde ça dure 2 ou 3 minutes vu en drone et puis alors oui tiens pour là on sort des éoliennes volées construites pour alimenter en eau il y a des gens qui sont passionnés pour faire des modèles réduits c'est fait en pièce de mécano pièce de mécano il est flic regardez par rapport à l'homme je crois qu'il a dû travailler 700 et quelques heures alors il y en a un autre ici il y a un petit bouquin je vous invite à regarder c'est l'image suivante ah oui on l'a fait même en allumettes certaines ça donnait une inspiration bon elle fonctionne pas mais la suivante celle-ci est exceptionnelle vous voyez l'éolienne ici et elle fonctionne et le monsieur qui aujourd'hui nous a quittés il y a déjà presque une vingtaine d'années ah oui il y a une vingtaine d'années il avait réalisé une éolienne en modèle réduit c'est un chef de l'autre on l'étend merci